... Donc voilà, c'est Asgard, toujours en live sur Twitch, on continue sur Youtube avec un nouvel épisode de Surviving Mars, bienvenue à vous. Donc on est toujours dans notre colonie, notre objectif, c'est un objectif lent évidemment, c'est de détruire ces appartements ici, pour ensuite mettre en route ce dôme là, alors j'ai pas encore envie de le faire maintenant, parce que 12 personnes qui vivent dans ces appartements là, alors ils pourraient venir habiter tout de suite ici, il n'y aurait aucun souci, mais le problème c'est qu'ils bénéficieraient plus de tous les services qu'il y a ici, je trouve que ce dôme là est plus sympathique, voilà j'ai pas envie de mettre en route tout encore le dôme, donc je vais attendre de détruire les appartements, quand j'aurai la technologie de protocole de mise hors service, qui me permettra évidemment de... voilà, qui me permettra de détruire des bâtiments, donc pour le moment ça va, de toute façon pour le moment il n'y a pas d'urgence, les choses se déroulent bien, maintenant ce que je pourrais faire c'est peut-être faire venir 12 colons en plus, et je construis de nouveau des maisons ici, voilà, ça ça pourrait s'envisager aussi, je fais venir des colons en plus, bon, on va de toute façon faire repartir cette navette là, voilà, ils veulent pas que je... voilà, c'est bon, c'est parce que j'avais décoché la case de ravitaillement, du coup ils voulaient m'enlever tout ce qu'il y avait dedans, donc on laisse repartir ceci, on va regarder ici, on est à 45 sur 45, on va les mettre ici, on va décharger cette ressource là, ici, et normalement je dois avoir un réseau drone sur moi, voilà, réseau drone qu'on va aller mettre ici, voilà, et qu'on va connecter un câble, voilà, et alors je ferais bien venir, salut grumeau la patte, bienvenue à toi, et donc je vais faire venir 12 nouveaux colons, qui me permettront de remplir ici, est-ce que j'ai des enfants ou pas encore ? Ah, voilà, j'ai 1000 dollars, enfin 1000, ouais, Ah non, j'ai des adolescents, j'ai pas d'enfants, bâtiment non fonctionnel 1, il va être relié, je ne m'inquiète pas trop, alors 11 nouveaux colons, ça serait pour travailler à tout moment, botaniste, géologue et ingénieur, on fait ça ? D'abord, en tout cas, on va mettre une fusée de transport, on va faire venir, donc à chaque fois, spécialisation, c'est toujours ça, mais donc je veux qu'il n'y en ait que 11, lancé avec 11 passagers, voilà, ça c'est fait, alors je vais faire venir une autre fusée, cargo cette fois-ci, je veux un réseau drone en plus, générateur, c'est beaucoup, générateur sterling, transport, j'ai pas besoin, drone, j'ai pas besoin, je vais prendre ici des polymères, je vais prendre 10 électroniques, je vais essayer d'être tranquille avec tout ça, voilà, au bâtiment préfabriqué, il n'y a rien de plus que je puisse prendre, qui m'intéresserait, et voilà, comme ça on relance nos deux trucs, et je vais pouvoir construire des appartements ici aussi, je vais mettre des appartements ici, et comme ça, ah oui, il y a l'extracteur de métaux, que j'aimerais bien s'y prendre, à l'occasion, donc je vais leur demander de me construire ici, des appartements, on va essayer de construire ici, alors sûrement que je mettrais une ferme ici, mais je ne sais pas encore comment, je mettrais deux fermes sur moi, je ne sais pas encore comment, je vais vraiment me débrouiller, en tout cas ce qui est rassurant, c'est qu'aucune tempête de metteur ne nous ait tombé sur la tête, en tout cas dans notre secteur, tout tombe ici, mais jusque là ça va, et j'ai gagné 1250 points de recherche, ça c'est très très bien par rapport à mon projet, ok Trivan, merci, à bientôt, c'est gentil, ça c'est bien, ça veut dire que ça m'a fait avancer dans mon protocole de mise hors service, ça c'est cool, je vais faire revenir l'explorateur ici, voilà, on mettra un réseau drone, il y a un réseau drone ici, il y en a un là, on va en mettre un ici, voilà, donc on a des colons qui arrivent, donc on a des colons qui arrivent, donc quand les colons seront arrivés, on va ouvrir les emplois à chaque heure, ça va faire beaucoup peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, de toute façon après on en fera venir beaucoup plus, pour la production en tout cas, on fera ça, on fera ça, attention, attention, je vais les détacher, c'est bon, mais je pense qu'on va devoir ouvrir ici, alors ici c'est pas relié, donc on va aller à câble d'alimentation, on va essayer de relier ceci, ils vont chercher eux-mêmes le métal là-bas, donc ça c'est bien, pas de ressources pour polymères, bon ça, ça ne m'inquiète pas trop, étant donné que j'ai des fusées qui arrivent, ça c'est cool, j'ai bien fait d'en apporter 50, allez activons-le, ah oui ok, donc on n'a même pas encore commencé la construction, ok je pensais, nourriture 47, tout va bien, les ressources sont basiques, les polymères n'en a plus que deux, vivement que les fusées arrivent, de toute façon on en fabrique, on va plutôt concentrer l'ouverture des... Ah oui, c'est pas connecté ici, bizarre ça, voilà, c'est mieux comme ça, en tout cas, tout arrive, j'ai reçu 200 millions, ça c'est cool, et on va bientôt pouvoir, ça c'est ce que j'ai vendu, on va bientôt pouvoir accueillir des nouveaux colons, et presque bientôt détruire le reste, dès qu'on pourra détruire les appartements, ça sera super, demandez-le-moi que ceci soit éteint, Alors on peut, on peut les accueillir, allez accueillons-les, deux fusées, et des nouveaux colons, et des matériaux, beaucoup de matériaux, voilà, ça fait du bien, 51 poils de polymère, et plein de pièces détachées, on va ouvrir à fond les plages horaires ici, voilà, évidemment, niveau énergie, ça va, ça va, ça va, ça va pomper davantage, on en est bien conscients, mes 5, 6, c'est bon, c'est pas mal du tout, je vais, je vais tout ouvrir à toute heure, comme ça, les gens seront bien, c'est un minimum, et on est bien à 38 personnes, en tout, il va falloir construire un réseau de drones aussi, ici, bâtiment non fonctionnel 2, il manque là des colons, ok, écoutez, on va faire ça, voilà, ok, je vais demander, je vérifie l'électricité aussi, j'ai un réseau de drones, que je pourrais mettre ici, je trouve, voilà, en plus, il y a quelque chose ici, juste à côté, donc ça, c'est bien, et voilà, niveau colon, on est à combien, sur combien, 38, il y a 38 espacements, ah oui, mais oui, oui, c'est normal, c'est normal qu'il y ait des emplacements vides, on a construit un nouveau domicile, mais qui n'est pas du tout, occupé, alors au niveau énergie, la journée, on a un surplus d'énergie de 28, ça, ça va, ça reste gérable, on va juste regarder du côté des éoliennes, alors je mets en beaucoup plus vite, parce que j'attends d'avoir le, on va mettre, deux éoliennes, deux éoliennes là, qui récupèrent en plus, on va demander, voilà, et les drones sont construits ici, donc ça c'est cool, c'est à dire qu'on a des réseaux drones un peu partout, et que tout va bien, et au niveau nourriture, franchement ça va aussi, nourriture 14, consommation 6, tout va très bien, je vais quand même aller rechercher avec mon transporteur, des métaux, ça sera toujours utile, allez, que la recherche se termine, on est à 80%, sur plus d'eau 0, tout va bien, c'est en fonction du nombre de dômes évidemment, 39 habitants, j'imagine qu'on a un enfant, on a un nouvel enfant qui est né, oula, le météorite qui est tombé un peu par hasard, en mode random là, je n'aime pas ça du tout, 18 sur 45 c'est parfait, on va aller ici, alors je vais aller vers ici, pour notamment, cette ressource là, 86% c'est cool, on va pouvoir, faire ce qu'on voulait faire, c'est à dire détruire ses appartements, et installer une nouvelle personne, dans ce dôme là, mettre en activité ce dôme là, dès qu'on pourra détruire, ce sera intéressant, 3,7, 5,6, pièce, pièce détachée, franchement tout ça va très bien, maintenant il y a vraiment, tout va bien, il n'y a plus que l'électronique, à mettre en route, le niveau usine on sera bon, le niveau nourriture, on mettra des défermes, et je veux d'abord, que le tunnel se mette en place, on va décharger, les ressources ici, allez, 90%, encore 10%, et puis après on fera venir, de nouveaux colons aussi, pour équilibrer, le bar de l'espace, je vais le laisser fermer actuellement, je n'irai pas plus loin, voilà, parce que, l'idée quand même, c'est d'ouvrir les usines, de polymère, d'électronique, et les usines, de pièces détachées, je vais peut-être construire, le centre des navettes aussi, allez, on va construire le centre des navettes ici, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, comment ça fonctionne par contre, ah, nouveau secteur scanné, ça c'est cool, allez, construisez-moi le centre des navettes, ça va aller super vite, je n'en doute pas, donc les navettes, ça permet de transporter des colons entre les dômes, notamment, bon ça, en anglais de tunnel, c'est peut-être moins utile, ça permettra également de transporter, des ressources à plus longue distance, sur toute la carte, donc ça, les navettes c'est important, c'est pour ça que j'étais parti dessus, parce qu'évidemment, je trouvais dommage que les dômes, n'étant que les ressources, je trouvais que les ressources, ne se... voilà, entre elles, c'était pas... c'était pas... c'est compliqué, pas de carburant pour les navettes, ça va le faire, c'est pas... c'est pas... c'est pas... est-ce qu'on a déjà des navettes ou pas ? il y a trois navettes inactives, elles sont où ? charge générale basse, ok, on peut en construire une nouvelle, on va faire dépôt universel, on va faire un dépôt de carburant, évidemment, je ferais bien un dépôt de tout, en fait, je me dis, allez, c'est le centre des navettes, on va essayer de faire un dépôt de tout, ça peut être sympa, dépôt de métaux rares, dépôt de nourriture, dépôt de polymère, dépôt d'électronique, et dépôt de pièces détachées, voilà, on aura tout ici, et ça c'est cool, en 62 quand même, il va falloir améliorer très nettement la production d'électricité pendant la nuit, on a vraiment avec un tuyau, ça va, ça va être vite réparé, je n'en doute pas, transporteur, c'est bon, qu'il aille ici, non, je préfère qu'il aille là-bas plutôt, il aura plus, alors au niveau recherche, 96%, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, il va pouvoir mettre en route le dôme, et la recherche suivante, ça va être l'élimination de la poussière, le pneu s'élérose progressivement défaillé lorsqu'ils sont fermés, ce qui rend leurs besoins en maintenance moins fréquents, je ne sais pas si c'est le plus important, mais voilà, moins il y a de maintenance, mieux c'est, maintenant c'est du métal, ça permettra quand même de garder le métal, et voilà, allez, allez, Ok, protocole de mise hors service, c'est fait, on va donc pouvoir, on va aller voir ici, on aurait pu reconstruire cette installation ailleurs, en fait, on aurait pu, bon, on va détruire, on va effacer, le reste de cette installation, pareil pour cette installation là, on va l'effacer, voilà, ça c'est ce qu'on peut faire, je vais mettre en activité ce dôme, avec ceci, avec ceci, et avec ceci, donc il va devoir déjà être réparé, pénurie d'énergie, moins 1,8, c'est vrai que c'est un nouveau dôme, voilà, on va démolir, alors ce que je peux faire d'abord, c'est faire venir une fusée de transport, voilà, avec 12 passagers, ça sera parfait, voilà, on va démolir ce dôme là, c'est quand même important, démolir, on va détruire cet objet là, voilà, ce qui fait que forcément, eux vont aller sûrement habiter ici, là c'est quasi certain, voilà, il y a des résidents qui arrivent, alors ceci va devoir être réparé, l'usine d'électronique, ça il n'y a pas de soucis, voilà, les pièces électroniques arrivent, je dois faire gaffe à mon éner, je dois faire gaffe à l'énergie la nuit, ça, ça, c'est sûr, et on va pouvoir effacer ceci, il y a plein de polymères qu'on récupère, tout ça, ça c'est cool, et des navettes pleines de colons, on va encore, on va encore en faire venir, ah je ne peux pas, parce qu'il y en a déjà en route, alors je vais mettre un dépôt de nourriture à côté des dômes, parce que je ne sais pas, ça me semble normal, on pourrait remettre du béton bientôt je pense, j'aurais peut-être dû le déplacer, on verra, il est détruit, il est détruit, ce qui fait dire que maintenant, enfin, peut-être ces nouveaux passages là, entre dômes, j'espère que ça a intérêt à marcher, ça va marcher, on va faire ça de manière intelligente, voilà, on va mettre, voilà, le nouveau passage entre dômes, regardez-moi ça, ils pourront circuler entre les dômes, ça, c'est quand même assez exceptionnel, qu'est-ce qu'on attendait ça depuis longtemps, qu'il puisse circuler entre les dômes, les gens, bâtiment non fonctionnel 1, c'est le cas là, évidemment ici il va manquer, c'est pas grave, voilà, et voilà, des passages entre dômes, peuvent être faits, ça c'est cool, et on va pouvoir mettre, alors une rampe de passage, par contre j'ai toujours pas compris, ah oui, la rampe de passage, ça permet au drone de passer au-dessus au fait, que là, les drones ne pourront pas passer entre les deux dômes ici, bon, je ne peux pas tout prévoir, je ne pouvais pas tout imaginer, effectivement, ça va poser problème, bon, voilà, bon, ça c'est pas très grave, ils feront le tour, mais ça c'est quand même vachement, vachement utile, je pense, je pense, alors qu'est-ce qu'on peut construire, récupération d'eau, ça serait bien de le faire aussi, je ne sais pas si dans les recherches, maintenant j'ai ça, pour pouvoir récupérer l'eau, voilà, pour mettre ça, récupérer l'eau dans un dôme, ça sera sympa, je vais mettre une ferme ici, c'est important, et j'aimerais bien construire également, alors je dis minace de plein air, je ne vais pas pouvoir le faire, l'infirmerie, restaurant, bar de l'espace, je l'ai fait, boutique d'art, je consomme des polymères à chaque visite, ça on va peut-être éviter, je voulais mettre une école, moi en fait, j'ai le terrain de jeu, mais je n'ai pas l'école, wow, mes météorites là, ça m'a fait peur, c'est un peu tôt, un terrain de jeu, je ne sais pas si je l'ai mis ça déjà, non, on va pouvoir mettre un terrain de jeu ici, voilà, alors ce qu'on pourrait faire, c'est mettre la plage horaire uniquement au-dessus, ça, ça fera de la nourriture en plus, voilà, on essaie de le voir, en fonction de l'ouverture, ok, nickel, pas de ressources au secteur B1, ok, alors après ils continueront par là, et l'extracteur de ressources, je ne sais pas si je peux l'avoir facilement, faisais transport, je vais pouvoir le faire ou pas, ok, on va de nouveau lancer, faire venir des gens ici, parce qu'on en aura besoin, et s'il y en a besoin, il va falloir encore faire une ferme, consommation de nourriture, je ne perçois pas encore tout, c'est moi ou je n'ai plus les fermes ? Ah, si pardon, excusez-moi, je regardais mal, au mauvais endroit, voilà, comme ça au niveau production de nourriture, ça sera bien, on est à 47, on en consomme 8, hop, 19 sur 45, allez, va te mettre ici toi, et voici donc, des nouveaux colons qui arrivent, ils sont là, et vont pouvoir aller se mettre un peu où ils veulent, voilà, donc je ne vais pas ouvrir le bar de l'espace encore, je vais juste ouvrir tout ceci, voilà, terrain de jeu, tout va très bien, ça, tout est ouvert, ça, tout est ouvert, ici, ça va bien, ici, tout est ouvert aussi, donc électronique, ça sera cool, et on va attendre que les nouveaux colons débarquent, que les voilà, voilà, il y en a 9 qui débarquent, il va falloir maintenant, mettre plein plein d'énergie la nuit aussi, non, tiens, ça fait beaucoup quand même, je pense que c'est gérable, là, la charge des drones est élevée, me dit-on, écoutez, c'est comme ça, et voilà, en tout cas, tous les colons vont bien, parce que forcément, ils ont accès à tout, mets-moi ça ici, ça c'est parfait quand même, entre dômes, c'est vraiment cool, vous pouvez pas mieux faire, que nous proposer, nous proposer ça, alors, est-ce qu'il y a des gens au chômage, par contre, au niveau placement résidentiel, il y en a plus que 5, aïe, j'ai fait venir 11 colons, ça commence mal, ça, ah, il n'y aura que 2 passagers, ok, on ne voit que 2 passagers, alors, le bar, on va autoriser, à ce qu'il soit ouvert que le soir, voilà, et comme ça, ça sera très très bien, ok, bon écoute, alors, elle est lâche, pas bien ça, c'est une chouette colonie, l'ère de rien, ben voilà, en quelques épisodes, on est arrivé plus loin, que nos premières colonies, elles se débrouillent bien, il faudra aller installer des dômes ici, ça sera important aussi, sinon le reste, ça va, il faut faire gaffe à l'électricité, allez, on termine quand même la nuit, avec 400 en stock, ça ne va pas ça, il va falloir évidemment, construire de nouvelles, de nouvelles éoliennes, par exemple, je ne sais pas si partout, on a mis les améliorations, on ne les a pas mises là, on ne les a pas mises là, signe de pièce détachée, ça ne va pas aller, mais on est à 82, il va falloir faire en sorte que, que ça fonctionne bien, il y a toute heure quand même, voilà, 23,3 surplus d'énergie, la journée, c'est très très bien, ben voilà, écoutez, on va s'arrêter là, sur Twitch et sur Youtube, c'était vraiment un super stream, cette découverte de la mise à jour, Opportunity, voilà, que je n'ai même pas été foutu, de bien écrire sur Twitch, merci en tout cas, à tous ceux qui ont regardé le live, merci à tous ceux qui ont suivi, cet épisode sur, sur Youtube, et donc, voilà, les fameux tunnels, dans lesquels les colons, peuvent voyager, c'est super, ça n'a l'air de rien, mais ça change pas mal de choses, voilà, merci à vous, d'avoir regardé cet épisode, et ce stream, à très bientôt, ce soir, Elite Dangerous, ciao, ciao, ciao,